Pourquoi est-il si difficile de convaincre les personnes persuadées de l'existence du Bigfoot qu'il n'existe pas ? De convaincre les personnes persuadées que la Terre est plate, qu'elle est ronde. De convaincre les personnes anti-vaccins, de l'importance et de l'utilité des vaccins. De convaincre les personnes qui sont persuadées que la qualité empêche la performance, qu'en réalité la qualité est un vrai levier de performance. A cause du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est notre capacité à interpréter toutes les informations sur un même sujet de manière à confirmer une croyance que l'on a, même si ce n'est pas rationnel. Deux exemples. Premier exemple, en 1967, Robert Patterson filme le Bigfoot, ou ce qui serait supposé être le Bigfoot. Par la suite, cette vidéo a été discréditée. Une personne a avoué sous détecteur de mensonges à la télévision avoir porté un costume de gorille pour cette vidéo. Les personnes qui s'étaient convaincues que c'était Bigfoot n'ont pas cru ce témoignage, qui va à l'encontre de leur croyance. Et au contraire, ils ont crié au complot des scientifiques pour cacher l'existence du Bigfoot. Le deuxième exemple est plus proche de nous. Une expérience que vous pouvez même vivre vous-même sur le terrain. À force d'erreurs humaines, de problèmes, et ce, malgré les ressensibilisations nombreuses, les formations, les avertissements, etc., vous allez petit à petit interpréter toutes les nouvelles erreurs, comme un je-m'en-foutisme général, et toutes les données et informations auxquelles vous ferez face ne feront que vous confirmer cette croyance. Vous aurez du mal à vous dire que peut-être que les solutions mises en place ne sont pas les bonnes ou pas suffisantes. La mauvaise nouvelle, c'est que ce biais est extrêmement difficile à combattre. Vous pourrez donner tous les arguments rationnels possibles. Cela ne marchera pas, justement, à cause de ce biais. Et si vous couplez ça au biais narratif et à l'histoire, la qualité est une contrainte qui nous empêche de nous améliorer, vous obtenez d'un côté ceux qui sont persuadés que c'est une contrainte, et dont toutes les données qu'ils pourront récolter leur confirmeront cette vision, et de l'autre, ceux qui sont persuadés de l'importance positive de la qualité au quotidien, et dont les données leur donneront aussi raison. Et ce désalignement, c'est la première barrière pour changer la culture de la qualité sur votre site. La seule solution possible, c'est la preuve par l'exemple. Si des personnes qui sont persuadées que la qualité est une contrainte, vivent un événement où la qualité a été un levier de performance, alors vous arriverez à leur faire changer d'avis, malgré le biais de confirmation. Donc commencez par un secteur très limité, pour démontrer que la qualité peut produire de la performance. Par exemple, prenez des dossiers de l'eau, restructurez-les sur une étape de process. Partagez à tous comment, en respectant les règles qualité, et en travaillant à la rendre plus efficace, on peut réduire les erreurs de remplissage des dossiers de l'eau, et donc gagner en temps de cycle, en performance. Voilà pour le biais de confirmation. Merci de partager et liker cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications à la sortie de chaque vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous nous replongeons dans les erreurs humaines, et justement, je vous partage 5 astuces pour simplifier les dossiers de l'eau et ainsi passer d'un bond du premier coup en sortie de production de 15% à 90%. Je vous dis donc à très vite, et d'ici là, n'oubliez pas, nous ne croyons que ce que nous voyons.